Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne LaliLataro. Comme je disais précédemment, c'est la première fois que je poste des vidéos sur Youtube. Donc si je bafouille, si je me mets à bafouiller, ne m'en voulez pas, je tâcherai de m'améliorer. Je m'excuse aussi pour la qualité vidéo, la qualité visuelle et audio de mes vidéos. Pour le moment, j'ai un petit équipement et si tout va bien, j'espère me procurer un équipement plus adapté. Voilà, j'ai ça pour commencer, c'est déjà pas mal. Alors, ce que je vous propose sur ma chaîne, ce sont des horoscopes mensuels pour chaque cire, basés sur le tarot de Marseille. Alors pourquoi le tarot de Marseille ? Parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est le premier tarot que j'ai utilisé. Je l'affectionne beaucoup, il me parle aussi beaucoup. Il est possible aussi par la suite que j'utilise d'autres tarots et pourquoi pas des oracles. Donc ce sont des taroscopes généralistes et non personnalisés. Ces taroscopes vont vous donner la tendance du mois, la vibration du mois. Et peut-être aussi des éléments que vous pourriez, que vous allez pouvoir adapter à votre situation dans laquelle vous êtes. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant pour avoir un complément d'information. J'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. J'espère aussi que ça va vous plaire et que ça fera sens et écho à ce que vous vivez actuellement et dans un futur. Voilà, alors voici le taroscope du mois de janvier 2016 pour mes amis les scorpions. Alors nous avons la maison de Dieu en positif. La voici. Voilà, donc il est possible qu'au mois de janvier 2016, il y ait un gros bouleversement pour vous. Alors ça sera assez soudain, vous n'allez pas vous y attendre. C'est comme un espèce de coup de massue suite peut-être à une révélation, à une nouvelle. En tout cas, ça sera une bonne surprise pour vous. Ça risque de vous chambouler un petit peu. Il y aura peut-être... Ouais, ça va peut-être détruire un peu ce que vous aviez, ce que vous aviez en fait fondé. Mais bon, c'est une destruction pour une construction meilleure et ça semble inévitable. Vous n'allez pas pouvoir en fait l'éviter. C'est comme ça, c'est un bouleversement. Alors aussi dans le cadre professionnel, ça peut être une démission. Alors vous avez peut-être envie de quitter cette entreprise. Voilà, soudainement, comme ça, prendre vos affaires et partir. Ça peut être un licenciement, une démission également. Ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que vous envisagez de déménager et vous avez la nouvelle. Et vous sabrez le champagne parce que vous allez déménager. Ça peut être ça aussi. En contre, ce que le tarot de Marseille vous déconseille, nous avons le chariot. Alors c'est aussi les difficultés et les obstacles que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Donc avec le chariot, c'est vrai que cette carte est souvent liée au domaine professionnel. Alors peut-être que vous allez rencontrer des difficultés à ce niveau. Peut-être que l'évolution tant souhaitée ne sera pas au rendez-vous au mois de janvier. Il risque d'avoir des retards, des contraintes, dû peut-être au déplacement également. Alors vous allez peut-être avoir des problèmes avec votre véhicule. Il va y avoir des obstacles qui vont retarder peut-être votre déménagement, votre envie de tout plaquer. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà. Après on vous dit aussi, faites attention à ne pas trop forcer les choses. Parce que de toute manière, ça ne marchera pas. Peut-être aussi que vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez vraiment envie de quitter cette entreprise. Vous avez aussi envie, peut-être. Alors là c'est plus anecdotique, quitter le ou la partenaire avec qui vous êtes. Mais c'est défavorisé, ce n'est pas pour le moment. Au-dessus, nous avons la lame, la force. Qui domine le tirage. Alors ici on vous dit, prenez sur vous. Voilà, ça sera des efforts que vous allez devoir faire sur du long terme. Il va falloir en fait prendre la situation à bras le corps. C'est quand même un succès qui vous attend. Mais un succès sur du long terme. En tout cas, on voit très bien que vous allez y parvenir, vous allez réussir. Parce que vous avez les ressources et la détermination pour réussir à maîtriser vos émotions et la situation. Qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. En résultant, nous avons pour vous, mes amis les scorpions, l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui ou celle qui gère la situation, qui règne. Donc grâce à vos efforts que vous allez fournir au mois de janvier 2016, Vous allez gérer votre situation. Vous allez reprendre de l'assurance. Vous allez passer à l'action. Voilà, c'est une carte très forte. Pleine d'assurance. C'est aussi la stabilisation de votre situation. Qu'elle soit financière, professionnelle ou amoureuse. Voilà, donc si vous avez un projet, si vous avez le projet de partir, de démissionner, de déménager. Et bien, même s'il y a des retards, des contraintes, il va falloir que vous preniez sur vous. Vous allez réussir à concrétiser ce projet. Alors, en additionnant les quatre lames, j'ai la force de nouveau. Qui souligne en fait le fait qu'il va falloir prendre sur vous. Qu'il va falloir vous retrousser les manches. Pour justement réussir à stabiliser votre situation, vos projets, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. En tout cas, vous avez les ressources et la détermination pour réussir. C'est un succès qui vous attend, mes très chers scorpions. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur ce taroscope du mois de janvier 2016. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis, j'espère, au mois de février 2016. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501